Et sur nos applications iPhone et Android. Afrique Midi sur RFI. Laurent Sadeau. Nadia, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est à nous aujourd'hui sur RFI.fr. Eh bien, RFI nous emmène au niveau à la rencontre d'une femme, une avocate. Et l'avocate qui s'appelle Ménède Paraconde. Cette femme est une ancienne prisonnière politique. Elle s'est retrouvée dans la tristement célèbre prison des Indes au Péhéron à l'âge de 21 ans. Où elle a été torturée. Puis après 5 ans de prison, elle a été graciée. A sa sortie, malgré plusieurs obstacles, elle a poursuivi ses études de droit. Pour défendre tous ceux qui, comme elle, sont réduits au silence. Son histoire et son combat sont racontés sur le site de RFI.fr par Dara Kampour. L'histoire est toujours d'actualité. Eh oui, malheureusement, car comme le rappelle l'avocate, même si l'Iran compte parmi les premiers signataires de la déclaration des droits de l'homme, des avocats, des opposants au régime, des journalistes ou des militants des droits de l'homme, dorment toujours en prison et même sont torturés régulièrement. Manaz Parakand est elle-même menacée. Depuis 2011, elle s'est exilée en Norvège. Elle continue bien sûr son combat directement de Norvège pour aider ceux qui sont en Iran et ailleurs dans le monde. Elle porte aussi la parole pour tous ceux qui sont aussi bien sûr torturés à travers le monde. En ce moment, elle s'intéresse souvent à un sœur d'un Iranien qui s'appelle Radio, condamné à mort pour corruption sur terre. Elle crée d'un message posté sur Facebook et juge à part d'autorité iranienne comme insultant envers les professeurs. Le point sur la situation des droits humains en Iran, qu'est-ce que soit le site ? Le site .fr, Nadjet, merci beaucoup. Bon week-end. Radio Food International, Café des Sports, Annie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. A tout à l'heure, 21h10. Pour vous qui nous écoutent en Afrique...